bonjour fraises et soeurs je travaille aujourd'hui donc je vais faire la vidéo avant d'y aller je vais réagir à l'actualité musicale de la côte d'ivoire et comment vous avez appris à me connaître j'ai toujours ma façon particulière à moi de réagir face à l'actualité j'ai sélectionné une certaine quantité de chansons donc la vidéo va être un peu longue et j'aimerais dire que tout le monde à sa place dans cette société c'est nous en tant qu'être humain nous avons décidé de classifier les gens et en fonction de ce qu'ils font on considère qu'ils sont les meilleurs ou qu'ils sont les premiers ou qu'ils sont les derniers ou qu'ils sont des moins que rien mais je vous dis non tout le monde à sa place dans la société quand on prend le corps humain chaque organe à son importance les yeux les soucis les cils le nez la bouche les doigts les fesses le tronc les tibias bon je vais pas vous faire un cours de d'anatomie ici à l'intérieur du corps humain les poumons la rate le foie le pancréas les intestins grêle le gros intestin le rectum les globules blancs les globules rouges l'estomac la bile tout ce qui est sur le corps humain à son importance sinon ce ne serait pas là il en est de même pour la société dans laquelle nous vivons dans le règne animal tous les animaux leur importance la hyène le vautour le charognard si le charognard n'est pas là si le vautour n'est pas là si la hyène qu'on traite de manger de charognes s'ils ne sont pas là c'est on va voir les pourritures partout les asticots ont l'importance parce qu'ils permettent de faire de disséquer le ce qui est en putréfaction le verre des terres à son importance dans la dent donc tout ce qui existe là à une importance et dans les sociétés que nous avons il ya les artistes les artistes ils ont leur importance aussi ils sont aussi importants que le président ils sont aussi importants que le ministre que l'avocat que l'architecte tout le monde est important il va falloir que nous changions notre regard vis-à-vis d'un certain nombre de métiers que nous voyons dans nos sociétés mais si cela sont pas là ça va être le chaos si le balayeur des rues n'est pas là les rues seront sales si le nettoyeur des chiottes n'est pas là on pourra pas aller aux toilettes parce que ça sera sale si la bonne qu'on considère comme une moins que rien n'est pas là quand tu vas revenir du travail tu n'auras personne pour te faire à manger tu n'auras personne pour s'occuper des enfants pendant que tu n'es pas là la nounou à son importance l'architecte à l'époque à son importance qui fait les plans de maison le maçon l'électricien tout le monde à son importance il va falloir que nous changeons notre regard vis-à-vis de ceux qui composent notre société et qui en sont souvent le socle ceci qui ont crash et qu'on on caractérise par rapport à leur occupation mais pourtant ils sont tous importants nous sommes tous importants relativement à ce qui est en train de faire couler plein d'encre et plein de salive actuellement depuis la sortie de la chanson de iodé et sirop je ne vais pas m'attarder sur la qualité de succès cela non il ya des gens qui pensent que la côte d'ivoire a été créée à partir de 2011 la côte d'ivoire existe officiellement depuis 1960 la côte d'ivoire a été créé avant ma naissance je parle de la côte d'ivoire officielle sinon ce territoire il existait déjà il existait déjà depuis la création du monde mais la côte d'ivoire officielle elle a démarré à partir du 7 août 1960 et depuis 1960 il ya eu des choses qui se sont passées dans ce pays là et les artistes se sont succédés ils ont toujours critiqué c'est à ça que doit servir l'artiste et non à faire danser les gens pour non l'artiste doit être celui qui est capable de critiquer l'artiste doit être un éveilleur de conscience le peintre est un éveilleur de conscience l'humoriste est un éveilleur de conscience et tout cela ils ont le importance dans la société quand on a construit notre belle maison on appelait l'électricien ont appelé le masson le 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 menusier qui a fait les meubles le carreleur qui a mis les jolies carreaux le la jeune de la saoud ici qui est venue faire le 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 branchement pour l'eau le courant ont décor la maison avec quoi avec des pots de fleurs C'est qui qui fait les pots de fleurs? On décore la maison avec des belles peintures, des tableaux qu'on met sur nos murs. Mais qui fait ça? Ensuite, on habite la maison. On achète des draps. Qui fait les draps? On achète les lits. On achète les assiettes, les cuillères, les verres. Table à manger. On mange sur la table. Qui fait à manger? C'est la bonne qu'on considère comme une moins que rien, qu'on minimise et qu'on méprise dans nos maisons. Et qu'on encourage nos enfants à mépriser parce que c'est une bonne. Le gardien qui garde ta maison, c'est un être humain. Et puis tu as une voiture. Et puis tu as un mécanicien. Et puis tu as un peintre. Et puis tu as un céciste-là. Tout le monde a sa part à jouer dans cette société. Changeons notre mentalité. Et arrêtons de considérer que c'est celui qui est en cravate qui est le plus important. Le président de la République est aussi important que le chauffeur qui le conduit. Le président de la République est aussi important que la cuisinière qui fait à manger pour lui. Et puis quand il sort du conseil des ministres, il s'en va manger là. C'est quelqu'un qui a préparé. Et ce qu'on prépare, on va acheter ça au marché. Et les femmes qui sont au marché, elles se lèvent à 4h du matin, à 5h du matin pour aller être sur place. Arrêtons de mépriser les autres. Arrêtons de minimiser les autres. Et de les traiter de laveurs de WC. Mais chez toi là, ton WC que tu utilises à la maison là, tu ne le laves pas ? Tu ne le nettoies pas ? Alors pourquoi est-ce que tu crois que tu te sens tellement grand que tu méprises celui qui le fait de façon officielle et qui gagne sa vie avec ça ? Ton WC à la maison, tu ne le laves pas ? Quand tu as fini d'aller au WC chez toi là, tu ne laves pas ? Tu ne nettoies pas ta maison ? Tu ne la balais pas ? Tu ne nettoies pas la poussière qui se met sur les meubles ? Mais ça c'est la servante qui fait, donc tu ne vois pas. C'est normal. Il faut que nous changions notre mentalité. Il faut que nous changions notre regard vis-à-vis de ceux qui composent notre société et qui font leur part. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux artistes. Un artiste, un vrai, est un éveilleur de conscience. J'ai sélectionné quatre chansons que je vais vous faire écouter. Pour ceux qui s'agitent actuellement, qui sautent dans tous les sens, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire, elle existe depuis 1960. La Côte d'Ivoire n'existe pas depuis que le RHDP est au pouvoir. Si vous venez de vous réveiller de votre coma et que vous pensez que la Côte d'Ivoire est tombée du ciel et qu'elle a commencé en 2011, je vais vous dire que vous vous trompez. Les chanteurs, il y en a toujours eu. Les gens ont toujours critiqué. Mais quand on est au pouvoir, on n'accepte pas qu'on nous critique. Ce n'est pas nouveau de toutes les façons. Faisons un effort pour être objectif dans cette vie où nous sommes. Ce n'est pas évident, mais on peut y arriver. C'est une décision qu'on prend. Alors, je vais vous faire écouter quatre chansons, ça va être long. Et puis, on va se séparer comme ça. Et chacun va faire son analyse. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et il faut toujours des gens pour critiquer. Un régime qu'on ne critique pas est un régime qui finit par sombrer par son trop plein de suffisance. Un régime qu'on ne critique pas est un régime qui va dans le mur. Parce qu'on ne peut pas lui dire, on ne peut pas le recadrer. Et si vous croyez que la meilleure façon de fonctionner, vous qui êtes aujourd'hui, soit disant du RHDP, qu'on ne peut pas critiquer ce que vous faites, mais vous allez dans le mur. Et on va vous le dire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété. La Côte d'Ivoire n'est pas votre bien à vous seul. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000, j'arrondis, 322 000 km². Et la Côte d'Ivoire va jusqu'à Tengrela. La Côte d'Ivoire va partir d'Abidjan jusqu'à Tengrela. La Côte d'Ivoire va partir de Taï jusqu'à Buna, Bondoukou. Et puis la Côte d'Ivoire est un centre. La Côte d'Ivoire, c'est plus de combien de millions de personnes qui viennent d'origines diverses. Et si on doit se taire parce que vous êtes au pouvoir, que vous amenez les gens en prison, que vous tuez les gens, que vous menacez toujours les gens, on va aller tous dans le mur et on va être tous les perdants. Mais on ne se taira pas parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Et on parlera parce que cette Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Ça nous appartient aussi. On va toujours critiquer. Voilà. Je vais vous faire écouter la première chanson d'Alpha Blondie. Et voilà. Alpha Blondie a chanté cette chanson, je ne sais plus combien d'années, depuis combien d'années. On dit que la nouvelle chanson de Yodé et Syro incite à la rébellion parce qu'il a dit dedans, quand ça va chauffer, on ne pourra pas sauter les clôtures. Mais la chanson d'Alpha Blondie qui disait que s'il y a un seul groupe ethnique qui dirige, ça peut conduire à la guerre civile. Est-ce qu'il avait appelé à la guerre civile? Est-ce qu'il avait appelé à la guerre civile? Le passé nous permet d'être au présent et c'est avec le passé et le présent qu'on construit le futur. Il faut qu'on arrête de croire que la Côte d'Ivoire a commencé en 2011 depuis l'installation du président Alassane Ouattara au pouvoir. La Côte d'Ivoire existe bien avant ça. Deuxième chanson. Vous avez bien écouté la chanson de Espoir 2000. Regardez en bas, on est en train de souffrir. Secrétaire Kuao, Lucien, directeur Kuao, Kua Kua, 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 François, comptable Kuao, Kuao. Cette chanson a été faite. Sous quel régime? Il y a longtemps qu'on critique. Il y a longtemps que les artistes attirent l'attention des gouvernants. Ce n'est pas nouveau. Troisième chanson. Donc Lagopolin a chanté aussi qu'on est fatigué de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de route. Les hôpitaux, c'est n'importe quoi et tout et tout. On est fatigué de tout ça. Cœur homme noir, cheveux noir, pourquoi ton cœur est noir? Ça a été chanté. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée en 2011. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée du ciel en 2011. Elle a un passé. Elle a un parcours. Quatrième chanson. Je disais en introduction que tout le monde a sa place dans la société. Et le titre de ce direct, c'est Les artistes doivent être des éveilleurs de conscience. Si l'artiste est là pour faire juste danser sans faire réfléchir, bon, ça peut être son choix. Mais tout le monde dans le concert de nos nations, dans le concert de nos pays, Tout le monde a sa place. Personne ne mérite d'être rabaissé pour ce qu'il fait. Alors, un artiste qui décide d'être un artiste, il doit s'engager pour décrier, pour critiquer le travers de sa société, afin que celui-ci s'améliore. J'ai utilisé une chanson d'Alpha Blondie qui a dit que quand une seule ethnie est au pouvoir pendant des années, ça conduit à la guerre civile. Est-ce que ça voulait dire qu'il appelait les gens à prendre les armes? Ensuite, j'ai utilisé la chanson d'Espoir 2000 qui disait que quand tu arrives dans un travail, il y a les quoi-oh, 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 quoi-oh. Il a critiqué ça aussi. Ensuite, il y a eu Lagopolin qui a dit qu'on est fatigué, le pays on fait n'importe quoi et n'importe quoi. Ensuite, je viens d'utiliser Tiken Dja qui dit que le pays va mal parce qu'il y a ceci et cela. Ce sont des prises de position courageuses et à encourager. Il faut critiquer pour qu'on améliore. Si on ne doit pas critiquer, rien ne va s'améliorer. Parce qu'on est des êtres humains et tout ce qui est humain est passible de faire des erreurs parce que nous ne sommes pas Dieu. Toute œuvre humaine est passible de faire des erreurs et toute œuvre humaine est critiquable. La dernière chanson, et puis je vais vous laisser. J'ai fini ma sélection pour aujourd'hui. Alors je vais faire un résumé de tout ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée en 2011. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée du ciel en 2011 avec l'arrivée du président Alassane Ouattara. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu leur lot de critiques par les chanteurs engagés qui prenaient leur courage et qui dénonçaient. Alpha Blondie a dénoncé. Espoir 2000 a dénoncé. Lagopolin a dénoncé. Tikengia a dénoncé. Et aujourd'hui Yodésiro dénonce. Il y a plusieurs autres qui ont dénoncé. Mais si je veux faire une liste là, on va jusqu'ici à 20 heures. Donc vous dire qu'un artiste c'est celui qui critique. Et le gouvernement qui n'accepte pas les critiques va dans le mur. Et les partisans et les sympathisants acceptent qu'on critique. Parce qu'en votre temps vous avez passé tout votre temps à critiquer. Et aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on critique. Mais on va critiquer. On va critiquer. Donc c'est une très bonne journée. Je dois filer pour aller au travail. Mais il fallait que je fasse cette vidéo avant de partir. La Côte d'Ivoire c'est notre bien à tous. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire. Pour que ce pays là ne sombre pas. La Côte d'Ivoire est le bien à tous. Et il faut accepter qu'on critique. Et nos chanteurs doivent être dénonciateurs. Parce que le chanteur, l'artiste, peintre, sculpteur, peu importe. Ça doit être avant tout un éveilleur de conscience. Je vous aime très fort. Et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Bisous. Bye bye. Bye bye.